bonjour mes chers élèves de la cinquième année primaire qui travaillent sur le manuel pour communiquer en français aujourd'hui on est toujours avec lunettes et 5 exactement avec un cours d'autographie dictée qui a pour titre les lettres muettes ça veut dire donc on commence toujours comme d'habitude par la phase j'observe et je découvre ça y est donc on va lire le texte on va voir ce qu'on a vu déjà c'est le tsunami donc la plupart des tsunamis se forment à la suite d'un tremblement de terre qui se produit au fond de l'océan quelques n'a aghleb hala c'était son ami c'est à le brusque déplacement de deux plaques tectoniques et donc l'intégal de deux plaques tectoniques provoque de puissantes zondes de chocs ennaki khlaq wahel de l'cowa ou la db sadibatat qawiiya li katssebb bufue saadmame si katsstadoom heureusement heureusement le système d'alakht ni geëhaaz li indar au tsunami le tsunami permet aux habitants de s'arrêter à risque et d'éventer les dégâts d'éventuels dégâts et d'éventuels dégâts Nous ne savons pas le contenu de l'éventuels dégâts Nous ne savons pas le contenu de l'éventuels dégâts Nous savons qu'il y a des mots où il y a des lettres que je ne prononce pas Nous savons qu'il y a des mots où il y a des lettres que je ne prononce pas La plupart des tsunamis se forment A la suite d'un tremblement de terre La lettre D n'est pas prononcée Le brusque E Le brusque Déplacement Il y a la tue gna dépla S'emmongne déplaçement Déplacement Donc il y a on a la lettre E au milieu Ou il y a la lettre T à la fin De 2 x m'entraîn Plaque E s m'entraîn donc la douceur ou ma les moules quand ce trou l'euro puissante and es n'est pas prononcée de moules kalimètes li fio mouan horov matintakach de choc heureusement heureusement la bonne heureuse maman rouge heureusement heureusement donc eux n'est pas prononcée t n'est pas prononcée donc le maquille l'ahti ali kim mouan la fière horov la tontak le système quel m'ahti à ce trou léa ou la kilomule matintakachoua e d'alerte e o x matintakach tsunami x l'a déjà dit o a i x x matintakach habitant la lettre h n'est pas prononcée t s n'est pas prononcée des zones n donc entre na en ou la qu'une s n'est pas prononcée risque e de prévoir la catastrophe et d'éviter la catastrophe e n'est pas prononcée éviter e r n'a r matintakach d'éventuel s matintakach dégâts t s n'est pas prononcée des zones n'est pas prononcée des zones n'est pas prononcée de la question 2 et de la question 3 donc voilà on a souligné les mots et pour n'est pas prononcée la question 3 j'entends les lettres et on va dire les lettres l'a matintakach sa y est donc bachiribhul wakdi enna maintenant comment appelle-t-on ces lettres ce sont des lettres miyett inna ha haurofun saamita inna haurofun saamita enna haurofun saamita fi l'oral faransi maintenant je manipule et je réfléchis va yé dans le mot plupart où se situe la lettre non-prononcée j'ai la mot plupart l'e j'ai dit naf le début du texte fin galik toujid eyn ha tjad l'harfo ayni wajad l'harfo ladil a miyontak la plupart adnatin fin keyn à la fin 12 mois Donc on va dire dans le mot, le par, où se situe la lettre non prononcée. Et là, il y a toujours le harf, le harf, le harf, l'a dit la mi-yontak. Donc on va dire, dans le mot, le par, la lettre muette se trouve à la fin du mot. Il y a aussi le harf, le kalima. Deuxième question. Je relève les autres mots où la lettre muette se trouve en position finale. Il y a une position finale, on va dire, on va dire, se trouve en position finale. Donc, voir les lettres entourées dans le texte. Puis on va dire où les lettres intourées dans le texte, C.O.O.O.O.M. S, T, D, etc. On va voir les signes où on jouait le volume. La lettre finale. Le volume final. Le firearm à la lettre du texte. Où se situe la lettre mouillette? Déplacement, on n'a pas dit déplacement, on a dit déplacement. Donc la lettre mouillette se place au milieu de mots ou à la fin de mots. Donc à la fin de mots, on a une position finale ou à la position médiane. Donc 3, elle est en position médiane. Au milieu de mots. « au milieu de mots». À la fin? « au milieu de mots». Ses términos, « le planeee du Musée ». C', « o mirilette », Quel est le plan ¿ œ? Le planraktifaire, sous-titrage en squ Robbie. llais quand Complexei. j'ai un chap Sport, « au milieu de mots». « au milieu de mots». Passons sur ma main. Mais hier, il y raconte une chaleur de mots. C'est la question 4, je relève où la lettre mouillette se trouve en position médiane. C'est la question médiane, c'est la question médiane, c'est la question médiane. La question 5 maintenant, dans le mot heureusement, prononce-t-on le H, où se situe cette lettre ? Bien sûr, on a dit heureusement, on a commencé par E, donc H ne se prononce pas, où se situe dans la lettre ? Au début du mot. Donc on va dire non, on ne la prononce pas. Elle se trouve, si on se situe au début du mot. Vous savez, il fait l'abord le kalima. Le seminal, en position initiale. Donc, il est 15 à l'akhir le kalima qui a une position finale. 15 à l'akhir le kalima, qui a une position médiale. 15 à l'akhir le kalima, on dit position initiale. Vous savez, voilà. Donc, heureusement, le H ne se prononce pas et se trouve au début du mot. Position initiale. 6. Je trouve un mot, un autre mot où la lettre mouillette se trouve en position initiale. Bien sûr, dans le texte, on va rajouter le texte à l'habitant. Habitant, on a fait un H au début du mot. On est en position initiale et il ne se prononce pas. Donc, on va écrire A-B-T-A-N-U. Voyez. On va voir maintenant ce qui est un rapport avec le juratien. Qu'est-ce qu'il y a une relation avec le juratien ? On a donné une lettre mouillette dans un mot qui n'est pas une lettre qui ne se prononce pas. يعni, kalima samita fi wahd, a-d'l-harf samita fi kalima ou wahd kalima qui ne se prononce pas. Il ne se prononce à l'harf la yontak. Yaqderu kon en position initiale يعni, au début du mot, baxal, il s'agit de la lettre H qui ne se prononce pas. A-B-Malabis, hôtel, hôpital. Haïa, il est placé au début du mot. Donc, on goulou en position initiale. Tu commenceras à la lettre en position médiane. Il s'agit des lettres A-H-P-G-E. Haïa, qu'on a dit A-H-P-G-E dans certains mots. Fait-ce qu'il y a une lettre médiane. Fait-ce qu'il y a une lettre qui ne se prononce pas. Maintenant, pa-on, ta-wous, pa-on, pa-on, ta-wous, compte, pay, ta-wous, compte, ma-rèche n'goulou compte, sculpture, neht, ta-wous, pay, malheur, ta-wous, h, véhicule, on n'a pas prononcé le H, longtemps, ma-rèche n'goulou lang, temps, non, mais on dit longtemps. Donc, on n'a pas prononcé le G, on n'a pas prononcé le PS. Soterelle, jarada, soterelle, on n'a pas dit soterelle, ou a-d'na, paiement. on n'a dit paiement. Donc, on n'a pas prononcé le G, au milieu d'ommo, on dit en position medial. T'a peut-être qu'il y a la lettre qu'il y a la lettre qu'il y a la lettre en position final. Ça veut dire à la fin d'ommo, à la lettre suivante. Il s'agit de la lettre qu'il y a la lettre B, C, D, E, F, G, L, P, S, T, W, X, Z. On n'a pas dit le G, outil, on n'a pas dit outil, on n'a pas prononcé le L, le loup, P, n'est pas prononcé, repos, raha, on n'a pas prononcé, repos, repos, donc à de l'U, S, on ne prononce pas, agh, fen, ten, n'est pas prononcé, croix, avec X, n'est pas prononcé, interview, on n'a pas prononcé le W, et le G, on n'a pas prononcé, Z. Pour savoir, le K a na rif, si l'il y a une latrmïc est à la fin d'un mot, le K a na rif, à l' acknowledge, si l'a de châvé de châvé de châvé de châvé de châvé, le k a rif, il s'urby de châvé de châvé, à mon doulant, maïfâme, il s'urby de châvé de châvé, à mon doulant, l'a pas prononcé de châvé de châvé, la maïfâme. Une kalimè. ou de transforme le mot, femine, ici, si on le fait que la recommande soit un élément, ça veut dire juste que la compagne soit un élément qui veut dire le fait que c'est une nouvelle energie, on la fps. donc j'ai vu ça, je ne mets pas l'éducatif, mais qu'on a vu ce qui nous connaît, j'ai vu comment ça veut dire que ça veut dire l'éducatif, gros biggest, qui veut dire l'éducatif, c'est la passar car elle s'estime drôle, alors qu'on ne met pas l'éducatif, Je m'entraîne Je m'entraîne Je m'entraîne J'entour la lettre mouillette dans le mot suivant Ilô T m'entraîne Profond D Sable Hublot J'ai une h Et maintenant Pakebô Aujourd'hui, H n'est pas prononcé. Hier, on n'a pas prononcé le H. Tout, il n'est pas prononcé. Le Cote, donc E, n'est pas prononcé. Pacifique, E. Gentil, le L n'est pas prononcé. Gourmand, D, n'est pas prononcé. Galop, donc P, n'est pas prononcé. L'ontemps, G, PS, n'est pas prononcé. R, H et E, n'est pas prononcé. La question 2. Je barre les mots qui ne contiennent pas de l'être mouillette. Il n'est pas prononcé. Petit, il n'est pas prononcé. Repas, il n'est pas prononcé. L'on n'est pas prononcé. donc on va l'a baré. Norgh , Maïo , Souris , Puy , Autobus , Son , Poua , Elas , H , Voila , Elas lev raised in his voice , Ku , Alphir , Souris , H , Ve , Elas , Celinon , Trump , unsere bridge , Elas a baré , Elas a baré , Alphir , Galle , One , Flori , O , Elas a baré , mai , L Bi , Ykarvi , U , Dubien , Teringon , 1808 , Zero , C plantain housing , Polito , Kaboli ,做ignons Donc, on a fait la chourofle plus. On a dit un, deux, trois, quatre, cinq mots. Et là, j'ajoute la lettre-muyette qui manque à chaque mot. On a ajouté le T, le L, le Renard, le Tha'alab, le D, l'Hôpital, le H, le Repas, le S, le Nord, le Chamal, le D, le Thayâtre, le H, le Thayâtre, le H, le Thayâtre, le H. On a ajouté les mots suivants dans le tableau C, on a ajouté les mots suivants. On a ajouté les mots suivants dans le tableau qui se compose de quatre colonnes. On a ajouté le C qui ne se prononce pas, le C se prononce, le L se prononce. Donc, on va voir le C qui ne se prononce pas. C ne se prononce pas, le C qui ne se prononce pas. On a ajouté les mots suivants. Mon cours, on va voir le C. On va voir le C. Mon nom, on va voir le C. On a ajouté les mots suivants. On va voir le C. On va voir le C. se prononce, lorsqu'il se prononce, on va l'écrire ici, il ne se prononce pas, donc sol, on va l'écrire ici, gentil, on va l'écrire ici, festival, le n ne sait pas prononcer, donc on va écrire travail ici, donc merci pour votre écoute, merci pour votre compréhension, merci pour le temps que vous avez accordé, à une autre leçon.